Bonjour, je m'appelle Anna Lanza, je suis en première année de licence. Bonjour, moi c'est Deceli Marie-Louise et je suis en deuxième année de licence. Et on va vous présenter la licence informatique. Wale va ! X est une licence Général X qui va te permettre de développer des connaissances dans l'informatique de base, dans l'algorithmie, un peu de mathématiques pour gérer l'informatique après. Il y a beaucoup aussi de nouveaux langages, Python, JavaScript, Conception Web et bien plus tard, le logiciel. Il y a aussi beaucoup de travail personnel. La rumeur dit qu'il y a très peu de cours, ça dépend des semaines, c'est surtout beaucoup de travail personnel. On a un manque, ensuite ce que tu ne comprends pas, tu en parles au prof. Alors déjà, ça serait bien de savoir un minimum ce que tu vas faire après ta licence pour te donner de la motivation et savoir dans quoi tu te lances. Il faudra savoir un peu laisser son égo de côté par moment, lorsque quelque chose ne fonctionnera pas. Essayer d'avoir un peu plus d'indépendance vis-à-vis des professeurs, tout ça, faire ses propres recherches en amont et après pendant le cours, n'hésitez pas à parler au professeur. C'est aussi beaucoup de détermination, il faut avoir de la détermination pour aller au bout des choses. Il faut aussi la preuve de rigueur. Ce n'est pas une licence réservée à ceux qui ont fait des spécialités comme informatique ou maths. Ça peut vous aider, ça peut vous faciliter, mais ce n'est pas nécessaire de la forcer pour venir en informatique. Ensuite, ce n'est pas seulement réservé à ceux qui ont fait des bacs généraux. Il peut aussi avoir fait d'autres bacs, mais tu vas sûrement devoir combler tes lacunes que tu aurais. Mais il ne faut pas se démoraliser, tu peux venir si tu es passionné, si tu as la passion, tu ne verras pas le nombre d'heures que tu feras. Il y a une autre idée reçue sur la licence informatique, c'est qu'on fait du gaming, beaucoup de gaming. Il y a des notions, certaines notions, mais ce n'est pas ça, c'est beaucoup de programmation et beaucoup de logique, tout ce qui est vraiment axé sur l'informatique en général. Le gaming, ce n'est pas là. La licence informatique, il n'y a pas que des garçons, il y a aussi des filles, la preuve. D'ailleurs, la majeure de promo de l'année dernière était une femme. Tu peux peut-être aller faire un master, par exemple un master en sécurité informatique, ou alors ceux qui sont titulaires de la L2 ou de la L3, ils peuvent s'intégrer dans des écoles d'ingénieurs spécialisées dans l'informatique via des admissions en fait parallèles. Il est toutefois possible après ta licence de t'intégrer dans le monde du travail en fait. Tu n'as pas besoin forcément de faire un master, même si le master te permet quand même de te spécialiser si tu avais beaucoup plus de vues sur ce que tu voulais faire après. On a de la chance, de nos jours, tous les milieux touchent de près ou de loin à l'informatique. Donc après ta licence, tu peux avoir directement un travail en tant que programmeur, ce genre de choses. Il existe plusieurs métiers dans l'informatique, comme concepteur web, tu peux être webmaster, tu peux être programmeur, analyste, gérant du parc informatique, tu peux aussi faire de la conception de jeux d'applications mobiles, si cette filière t'intéresse, rendez-vous au CODI, ouvrir de chaussée du bâtiment A pour plus d'informations, on pourrait être mis en relation avec des étudiants d'informatique. Et bien sûr, tu peux aussi les contacter via leur mail. Voilà. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !